Ici on va faire une introduction sur le travail Amianta Chiwaza lorsque Dori est à genoux et Uke est debout. Lorsqu'on a une saisie simple Katate Dori, vraiment la règle ça sera d'essayer de venir placer le partenaire à notre niveau. On ne peut pas essayer de pratiquer dans cette configuration comme lorsque l'on est debout. Donc on sait quand on est debout sur un Katate Dori Ikkyo, on peut rentrer dans un temi, couper, on voit le développer. Lorsqu'on est sur un Amianta Chiwaza, je ne peux pas rentrer parce que je ne suis peut-être pas à distance. Ici le partenaire n'est pas une taille beaucoup plus importante, donc je ne peux pas avoir un temi. Mais si je me retrouve avec quelqu'un de vraiment grand, je vais me retrouver avec un temi qui va frapper à la poitrine et qui n'aura aucun effet. Deuxièmement lorsque je viens de le recouper, quand c'est déséquilibré, ça va être très difficile parce qu'il est costaud. Mais en plus il est en position avantageuse, il peut me toucher grâce à un temi. Donc pour le travail Amianta Chiwaza, on va surtout essayer de se placer en dehors de cette zone de danger, directement, encore une fois, grâce au tenkan. On a ce tenkan, et après le tenkan, on va amener le partenaire à notre niveau Donc la main qu'on descend vers le sol, c'est vers l'avant. Une fois que le partenaire est à notre niveau, on peut contrôler la coupe pour développer Ikkyo de manière classique. C'est juste l'introduction qui doit être bien réfléchie et ne pas vous bloquer les idées, l'esprit, dans une forme de boue. Je me déplace, j'ai mon tenkan, je me projette jusqu'en bas, ensuite je peux construire. On aura la même façon de procéder pour d'autres techniques, sur un Shionnage. Je ne peux pas m'amuser à essayer de rentrer ici devant, sur le partenaire. Il y a un danger d'un temi. S'il est très solide, je ne l'aurai pas. Donc, au moment où il vient, directement je vais me placer, choisir un angle, et l'absorber pour le ramener à mon niveau. Une fois qu'il est à mon niveau, je suis centré, avec les mains face à moi, et je peux travailler sur la clé et la torsion pour mettre le partenaire en main. Quoi qu'il arrive, Ariyanta Chiwara, ne restez pas debout. Ne restez pas en face. Uchikaiten Nage, pareil, n'essayez pas d'entrer directement. Vous pouvez mettre un temi, mais il y a une jambe qui peut partir très rapidement. Quoi qu'il arrive, vous venez vous mettre en sécurité. Et enfin, dans le déplacement du partenaire, vous avez l'occasion de gagner un temps pour créer votre équipe. Donc, pour résumer, sur le travail amiant de Tachiwaza, ne restez pas en face du partenaire. Placez-vous directement sur une position Tenkan. En général, ça peut donner beaucoup de solutions à la construction de votre technique ensuite. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501